voilà nous enchaînons maintenant avec le collectif apnée alors je sais pas si vous si vous faites en duo ou en solo voilà donc ce sera alessandro alessandro alors je vais essayer de pas écorcher ton nom d'asceco de tchéco ok je l'ai complètement écorché donc ça je m'y attendais un peu enzo ça va mieux pour moi donc le apnée et c'est un collectif de musiciens compositeurs grenoblois qui travaillent sur différents secteurs la musique électro acoustique la musique improvisée l'improvisation libre et qui la recherche aussi notamment sur la phénoménologie de l'écoute donc ils ont ils ont un secteur assez riche et qui notamment j'ai pu constater l'an passé ont développé tout un travail autour du paysage en faisant sonner des sites par des musiciens des improvisateurs etc des parcours des installations et voilà je pense que c'est ce dont alessandro va nous parler maintenant merci gilles pour cette introduction très complète du coup je remercie déjà le collectif pépasone pour ce forum qui est très enrichissant et du coup je vais vous présenter les actions de apnée association pour la performance électro acoustique et les expérimentations sonores c'est cette chronique on a choisi pour cette association très jeune con qui développe des actions autour des recherches sonores quand même bien les appeler et du coup l'objectif c'est de vous montrer là brèvement comment on on arrive ici c'est à dire au forum c'est à dire comment on intègre le les notions de paysage sonore dans cette pratique qui à la base est orientée plus musique improvisée électro acoustique du coup si on passe aux slides suivantes les slides ne glissent pas donc je présente même ça le support du coup l'idée c'est de l'association apnée est né en fin de l'année 2019 du coup à grenoble autour de deux axes principaux celui de la musique improvisée où on a un ensemble de musiciens qui travaillent plutôt autour de la de l'improvisation libre dite non idiomatique pour réaliser des performances sonores et l'autre côté c'est celui de la musique électro acoustique où on crée des environnements de spatialisation sonore des environnements immersifs où on organise des séances d'écoutes et des concerts du coup immersifs et il s'avère que plus récemment au cours de la dernière année on a plus investi des espaces extérieurs et du coup on est sorti des lieux un peu à l'acoustique maîtrisée comme peuvent être des salles de concert pour écouter ce genre de performances et on a plus investi des lieux de l'espace ruban notamment avec des performances in situ du coup et des installations sonores comme disait gilles et c'est là qu'on s'est ouvert à tout le champ des paysages sonores qui maintenant fait partie intégrante de notre pratique mais qui est relativement nouveau pour nous et du coup on essaie d'aborder le sujet par le biais des expérimentations sonores qui est le coeur vraiment de notre pratique et on met au centre de cette démarche du coup si on peut avancer avec les slides on met au centre de cette démarche du coup des concepts comme celui d'écoute et d'immersion qui deviennent centrale dans notre approche au paysage sonore on peut avancer à la slide suivante oui ça c'est ce que je viens de dire et du coup notre approche du coup au paysage sonore est basée sur les expérimentations sonores c'est pas un approche nouveau mais on se nourrit de tout un tas de actions qui ont été menées notamment dans le champ des musiques contemporaines toutes les actions en certains instances qui visent à amener la musique en dehors des cadres traditionnels la musique savante après on se nourrit pas mal de la musique électroacoustique où le concept de paysage sonore est très présent et ensuite tout ce qui est autour de l'art sonore notamment l'art assez spécifique par exemple ou des actions plus autour des soundwalks du deep listening qui a été mentionné aussi tout à l'heure et aussi on explore pas mal les technologies du son notamment tout ce qui est son spatialisé par exemple le binaural et l'ambisonique et du coup en se nourrissant de tous ces différentes instances on peut passer à la zélite suivante on a ressemblé pas mal de partenaires assez diverses diversifiés notamment par exemple le muséum d'histoire naturelle l'équipe Cresson de l'école d'architecture de Grenoble à Croé qui était un laboratoire d'informatique musicale pour mener une action transversale autour des musiques de recherche de l'urbanisme sonore, de l'art sonore et des technologies du son et du coup on a conçu des actions transversales qui mêlent ateliers, conférences et différentes actions notamment dans l'espace urbain et il y a pas mal de médiations faites par exemple par des promenades sonores qu'on a conçues et des parcours d'écoute si on passe à la zélite suivante du coup là je vais vous présenter rapidement le projet qui relève plus de l'artistique en fait l'idée c'est de vous montrer justement comment par le biais des recherches sonores on arrive à créer un lien entre ce qu'on appelle les expérimentations sonores du coup notre démarche artistique et esthétique autour de ces pratiques improvisées et électro-acoustiques et ce qui est ensuite expérience d'écoute où il y a le côté de médiation qui est fait du coup itinérance sonore est un projet qui consiste en une série de performances et installations sonores dans l'espace urbain où on investit en fait des lieux qui sont familiers ou pas d'ailleurs et du coup l'idée c'est d'explorer par le biais de ces performances sonores certains concepts qui nous mènent à nous interroger sur le paysage sonore notamment par exemple la notion de distance, d'interaction, d'espace, de silence et autour de ça on construit soit des performances soit des installations et l'objectif étant de vraiment explorer à la fois les contraintes des lieux vu que c'est des créations in situ du coup la contrainte ça peut être des contraintes physiques, acoustiques, chronologiques même parce que les lieux évoluent en fait et du coup il y a cette forme de contrainte et la contrainte est quelque chose de très important pour l'improvisation libre notamment parce que c'est ce qui nous permet de créer une forme musicale à partir de ce qu'on a là sur le moment et médié par l'écoute et aussi les empreintes des lieux notamment on se question pas mal autour de tout ce qui est l'écoute environnementale c'est à dire au départ qu'est-ce que l'objet sonore à la manière de Pierre Schaeffer mais aussi les effets sonores qui sont traités par exemple dans le cadre de l'urbanisme sonore et ensuite on mène une nation plus de médiation en fait qui est l'autre volet de cette action qui est plus autour des expériences qui sont faites lors de ces performances du coup on peut passer à la slide suivante ça c'est ce que je viens de dire et au niveau des expériences d'écoute du coup on invite à la fois les musiciens et le public à s'installer dans un espace et du coup on question pas mal la notion d'espace souvent par des formes spatialisées ou multifoniques en fait du coup il y a la notion d'espace qui devient très importante dans la création et ensuite on essaie de renouveler la perception de sites familiers et on essaie de les approcher par une nouvelle forme d'écoute et ensuite on s'interroge aussi sur la fragilité de l'écoute et notamment l'émergence des paysages sonores dans le cadre de ces performances et enfin on invite le public à participer activement à ces formes de création parce qu'ils participent en fait par leur seule présence et leur écoute à ce qu'on peut dire à la manifestation du phénomène sonore en fait dans le cadre de ces performances et c'est là où on approche un peu de phénoménologie comme disait Gilles tout à l'heure là je vais du coup introduire trois écoutes si on passe à la slide suivante du coup j'ai essayé de choisir trois sons qui sont un peu différents le premier c'est vraiment basé sur l'improvisation libre et du coup voir comment le paysage sonore peut générer des matières qui sont après utilisées par les musiciens dans le cadre d'une improvisation du coup ça crée à la fois les contraintes du haut lieu où on est et les matières qu'on explore en tant que du coup lors de la performance la deuxième qu'on va enchaîner tout de suite c'est c'est plutôt comment une fois que les musiciens sont sur place en fait le paysage sonore émerge en fait de manière un peu involontaire mais avec sa présence et qui finit par influencer l'écoute du coup je mettrai ces deux sons là à la suite pour les comparer un peu le premier un peu plus long le deuxième un peu plus court et après j'enchaînerai sur le troisième et après j'enchaînerai sur le troisième le deuxième le troisième c'est parti c'est parti c'est parti C'est parti ! 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 Je n'ai pas de questions, mais je trouve que c'était vraiment intéressant en tout cas ! C'est parti 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 ! Et après après ! C'est parti ! C'est parti ! du traitement à ta réelle avec des microcontrôleurs, du coup des algorithmes que j'ai programmés pour avoir vraiment une réponse en ta réelle du son. C'était quel type d'algorithme ? Excusez-moi. C'était du traitement du signal avec plusieurs effets. J'ai choisi d'avoir des traitements assez différents et les placer sur les différents enceintes de l'installation pour avoir une différence d'écoute à chaque position. Merci. Je rebondis, bonjour. Je rebondis, je suis aussi curieux au niveau technique. Le type de traitement que vous utilisez, ça relève plus d'outillages numériques de type Max MSP ou des choses de ce genre-là, ou bien c'est vers une autre direction technologique ? Il y a pas mal de ça, effectivement, dans les algorithmes. C'est vraiment des algorithmes que j'ai programmés avec plusieurs outils, dont Max MSP. pure data ou ce genre de choses qui sont dédiées. Oui, et justement, l'idée, c'est de passer un truc embarqué comme c'était ce matin, du coup, sur un microcontroller qui permet de faire ça en temps réel aussi. OK. Et surtout sans fil, sans ordinateur et tout ça. Et juste pour l'anecdote, quand vous parlez de multidiffusion que vous faites parfois, ça va jusqu'où ? Vous êtes déjà allé au niveau de la multidiffusion ? Là, on a un système... Enfin, on travaille plutôt sur deux axes. Celui un peu plus qu'on appelle des orchestres de parleurs. En gros, on diffuse des pièces stéréo, en gros, sur un système de plusieurs parleurs. On arrive jusqu'à 16, 18 et c'est des haut-parleurs assez différents entre eux. Ou sinon, on fait plus de la diffusion multicanale, où on a des haut-parleurs qui sont tout pareils et on diffuse des pièces qui sont déjà écrites à plusieurs canaux. Ça, c'est la discussion des techniciens... Ça a un peu dépassé aussi... Stéréo élargi, multifonie, etc. Ça dépasse aussi le côté paysage sonore, mais ça reste... Il y a des paysages sonores. Je pense qu'on va... On pourra continuer de discuter de tout ça devant un verre, mais là, je pense que on a déjà pris un petit peu de retard. Voilà, donc on va accueillir... Merci à toutes les... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage FR ?